Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre comment installer Optifine, ça permet de doubler vos FPS ou si vous utilisez un shader ça permet aussi de l'accélérer et d'éviter les bugs tout ça, que ça soit vraiment fluide. Donc d'abord vous ouvrez minecraft, options, et vous faites force update, voilà, une fois que c'est fini vous fermez minecraft sinon vous n'allez plus pouvoir modifier les fichiers tout simplement, vous ouvrez internet, le lien est dans la description, vous le téléchargez, ça prend quelques secondes à peine, voilà, vous fermez, vous allez dans le téléchargement, bon moi j'utilise WinRar, après vous allez peut-être utiliser d'autres logiciels tout ça, moi je vous conseille celui-là parce que bon il est vachement pratique et que beaucoup de personnes l'utilisent et que nous on va l'utiliser dans nos prochaines vidéos et je l'utilise dans celle-là, donc si vous voulez qu'on vous apprenne comment l'utiliser il n'y a pas de problème mais bon je pense pas que ça soit très utile parce que voilà, beaucoup de gens connaissent ce logiciel. donc on ferme tout ça, après vous allez faire la touche Windows de votre clavier plus le R, puis vous allez taper AppData, comme ça, %AppData, je vais refaire parce que je suis pas un flémard quand même, voilà, ça va s'ouvrir, roaming, vous allez dans .minecraft, bin, puis après vous allez dans minecraft jar, si il est pas configuré vous faites clic droit et vous faites ouvrir avec WinRar, ici, voilà, je vais ouvrir, après vous ouvrez la fenêtre que vous avez ouverte pour Optifine, vous prenez tous vos fichiers qui sont dans Optifine, hop, un glisser-déposer, et voilà, tout met dedans, et il faut pas oublier aussi, il faut supprimer le dossier meta-inf, sinon ça va pas marcher du tout, hop là, voilà, une fois que vous avez fait ça, vous fermez tout, vous rouvrez minecraft, login, et voilà, normalement tout devrait être bon, vous allez voir ceux qui utilisent des shaders, ou ceux qui ont l'ordinateur qui rame tout ça, une amélioration quand même, ça va être beaucoup plus fluide tout ça, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, ou des commentaires, bien sûr, si il y a certaines choses qui vous ont échappé, ou vous avez quelques recommandations, voilà, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !